Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, ça a bien fonctionné. On savait que Dijon avait aussi des absents au niveau offensif. Donc c'est vrai que peut-être que ça a équilibré un petit peu les forces et les faiblesses des deux équipes. Mais on a bien défendu et on a attaqué aussi. Dans le match, j'ai lu qu'on allait venir jouer très bas. On a été les chercher très haut. On a vraiment fait le match que l'on voulait faire. Après, il y a des joueurs en face qui sont capables sur un geste, un contrôle, une frappe, l'enchaînement, de faire la différence. Et nous, on les a eues les situations. Donc finalement, on ne peut s'en prendre qu'à nous de ne pas avoir eu cette efficacité. Je ne sais pas le nombre de frappes qu'on a eues. On ne marque qu'une fois. Donc je pense qu'aujourd'hui, le match s'est joué là-dessus. L'efficacité dans la zone de vérité. On sait qu'on a des progrès à faire dans ce secteur-là. C'est déjà une satisfaction. On a fait le match qu'on voulait faire. C'est déjà une satisfaction. C'est ça ? Sur le coup, peut-être pas. Quand tu perds, tu n'as pas de satisfaction. Après, c'est vrai qu'au départ, l'affaire est compliquée. Six victoires, six matchs, six victoires, un seul but encaissé. On est avec une charnière totalement inédite. Notre meilleur passeur, meilleur buteur absent. Ça fait beaucoup pour nous, par rapport à notre effectif. Mais les garçons qui ont joué ce soir, ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail. Et je trouve avec beaucoup d'ambition et la volonté de jouer, d'aller de l'avant. Tout n'a pas été parfait, bien entendu. Mais on a posé des problèmes à cette équipe. Après, je pense qu'ils étaient peut-être un peu moins bien. Mais la différence, c'est que Dijon, même un peu moins bien, gagne ses matchs. Et puis Orléans, même en étant valeureux, audacieux, courageux, le père. Donc c'est la différence entre une équipe qui joue la montée et une qui va se battre pour le maintien, tout simplement. C'est bon ? Merci, au revoir. On termine bien la semaine. Voilà, ça nous fait plaisir, à tous, tout le club. Merci. Il y a une septième victoire de suite à domicile. Oui. Dans un plan comptable super positif. Moi, c'est dans le 4 ans, mais ça aurait toujours été très simple ce soir. Parce que c'est Dijon qui était compliqué à jouer. Oui, on savait qu'on allait tomber sur une équipe assez compliquée, avec beaucoup de puissance aussi. On l'a vu sur le but qu'ils mettent. Sincèrement, on pensait avoir fait le plus dur en marquant le premier but. C'était le premier objectif. Après, on s'est relâchés. On a pris ce contre assassin qui est bien mené de leur part. Moi, j'ai aimé la réaction des joueurs. Même si dans le jeu, ça n'a pas été fluide. Même s'il y a eu pas mal de brouillon, j'allais dire. Ça n'a pas été clair, ça n'a pas été bien net. On a eu du mal. Mais du point de vue état d'esprit, il n'y a rien à reprocher sur l'équipe. On sait qu'il faudra quand même améliorer la qualité de nos matchs, c'est sûr, face à des calibres supérieurs. Mais face à des équipes comme Orléans, qui sont compliquées à jouer parce qu'il faut contourner un bloc et puis en même temps garder l'équilibre, je suis quand même assez satisfait de ce match-là. C'est encourageant justement de dire qu'il faut encore améliorer nos matchs, de toute façon, vous gagnez. Oui, on gagne parce qu'on arrive toujours à se procurer des occasions. Ce soir, il y en a eu une ou deux où on peut peut-être encore la mettre au fond. Ça nous aurait quand même soulagé parce qu'on n'est pas à l'abri de prendre un but. Donc après, on est en difficulté. Mais je pense que le groupe a besoin peut-être un peu de soufflé, peut-être un peu secoué dans la semaine. Et c'est bien qu'on la finisse quand même positivement comme ça. Tu as le sentiment que c'est justement cette semaine un peu perturbée, perturbée, une influence sur le rendement ce soir. Et puis la manière dont les joueurs ont abordé ce match, peut-être avec un trop plein d'émotions ou un trop grand envie de bien faire. Oui, je pense qu'il y avait une envie de bien faire. Alors trop, je ne sais pas, il y avait une envie de bien faire. J'ai vraiment senti un groupe avec une grosse envie de faire quelque chose, notamment par rapport à notre public. Et puis par rapport aussi à la réaction de tout le club. Voilà, il y a eu un incident dans la semaine chez l'un d'entre nous. Et en fait, on a senti tout le club se lever et puis être derrière. Donc eux, ils ont voulu participer parce que c'est quand même eux qui sont la vitrine. Et il y a eu peut-être un peu parfois de précipitation. Mais on ne peut pas leur enlever l'envie. Ça, c'est clair. Ils avaient vraiment beaucoup de détermination sur ce match. Il faudra quand même la garder jusqu'au bout. Et il y a un joueur qui marque, c'est un petit moment qui n'est pas marqué. Oui. J'imagine qu'un attaquant qui marque, c'est deux attaquants qui marquent. Il y a un qui marque, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce qu'on doit amener de la confiance sur nos attaquants. Et la meilleure des confiances, c'est les buts. Après, il y a eu le problème avec Julio qui est parti à la Cannes et qui nous a vraiment embêtés, qui est arrivé tout à l'heure. Il est arrivé dans l'après-midi. Bon, j'ai pris la décision de le faire jouer parce que je sais qu'à ce moment, il est bien. Il a marqué un super but avec le cap vert. C'est vrai que ça nous handicap aussi de perdre un attaquant comme Julio. Ça m'a manqué un petit peu de poids aussi devant. Quand il est rentré, ça a été un soulagement aussi. Il a marqué, il s'en perdait un jour en revendant. Non, pas le dernier match, le match d'abord. Oui, le premier match. Voilà, il a mis trois mois. Celui à Zambie, il a participé dix minutes. Je crois qu'en tout, il a joué 20 minutes et il a marqué un but. D'ailleurs, il en est très fier. Alors, si tu lui lèves, attention. Oui, mais c'est classique. Souvent, on veut prouver d'entrer sa valeur. Donc, on est parfois un petit peu sur régime. Je pense qu'il était là sur régime. En plus, il faut qu'il s'adapte après à un autre jeu, au rythme. Et c'est vrai que c'est usant aussi pour nos attaquants parce qu'il travaille beaucoup au niveau défensif. Donc, il est en train de digérer tout ça. Voilà, donc sur les derniers matchs, il y avait un petit peu ce manque de fraîcheur. Mais là, le fait de marquer, ça va lui redonner beaucoup d'envie. Il y a des choses intéressantes à venir. C'est pour ça que ce que je répète et je martèle, c'est que j'ai besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et que tout le monde soit prêt parce que ça peut être... On est en train de se positionner. Après, à nous d'aller jusqu'au bout. C'est surtout ça. C'est le plus important, ça sera le printemps. L'hiver, il faut bien passer l'hiver. Ça, c'est clair. Et on est en train, petit à petit, de se positionner avec un groupe qui est assez élargi. Je peux compter sur pas mal de monde. Il y a des garçons comme Zach Diallo qui commencent à être à pointer le bout du nez aussi. Donc, c'est bien. Moi, je suis content. Je vais avoir des difficultés pour faire le 11 de départ, même les 16. Et ça, ça me va bien. On va l'attacher parce que... Ouais, ouais. Ouais, mais là, on sait qu'on aura éventuellement ce souci avec la canne. On ne sera pas les seuls non plus. Mais oui, oui, il va falloir bien y réfléchir. On va voir si le sélectionneur continue à s'occuper de Julio Tavares. Maintenant, s'il met des buts comme ça, c'est sûr que ça ne va pas être bon pour nous. Mais voilà, c'est toujours un petit peu un souci de perdre un ou deux joueurs majeurs dans cet effectif-là. Sinon, on peut avoir des problèmes, effectivement. Le président est juste là, sinon tout le monde est en train de faire un effort. Non. Tu connais la situation ? Non. Alors, oui, bien sûr, c'est que l'effort était déjà fait avant. Après, on peut toujours essayer de se débrouiller. Il peut toujours avoir des solutions. Après, on ne sait pas. Les mercatos, on n'est pas toujours très pour, nous, au niveau sportif, parce que ça peut bouleverser des choses. Ça peut gêner aussi certains joueurs, parce qu'on commence à voir dans les journaux des rumeurs. Donc, ça peut perturber un petit peu. Mais on fait avec. Justement, à propos de ça, quelqu'un comme Romain-Philippe Autot, qui, il y a deux semaines en semaine, ça a l'air à l'un de l'ancienne de l'équipe, qui a un marqué but de décisive ce soir, qui a encore une performance de l'hôtel ce soir. Est-ce que, justement, tu parlais du mercato, est-ce qu'il peut être demandé ou a-t-il utilisé la corotie de certains clubs ? Certainement, il peut être demandé, c'est sûr, il peut être demandé. C'est le garçon qui, certainement, intéresse d'autres clubs, notamment peut-être plus haut. Pour l'instant, nous, on n'a rien eu de particulier. Après, aussi, on a des objectifs. Et s'il y a quelque chose qui se présente, comme on fait d'habitude, on sera en concertation avec tout le monde, président, directeur sportif. On prend toujours des décisions au niveau collégial, toujours pour le mieux, le meilleur du club. Pour l'instant, c'est un peu l'art de la tête. Oui, c'est sûr que Romain amène ce plus, cette vivacité, cette créativité qui est intéressante. Oui, ça, c'est clair. L'année dernière, il y avait connu un passage à vie au printemps, justement. L'année dernière, vous avez essayé de repositionner un peu parmi les outsiders. Si jamais, au printemps, vous êtes encore là parmi les trois et les premiers, est-ce que c'est un joueur qu'il faut gérer un petit peu pour éviter qu'il soit affecté par un passage à vide ? Au moment où Dijon pourrait valider son accession à vide ? Ce n'est pas sûr qu'il faille le gérer. Voilà, bien sûr, on le protège. Mais le gérer, c'est un garçon qui a besoin de faire beaucoup d'efforts. Et c'est là où il est le meilleur. Voilà, donc après, il faut trouver, bien sûr, un équilibre. Pour ne pas qu'il aille à la blessure. C'est un garçon qui est très peu blessé aussi. Mais qui peut avoir un coup de barre, comme tout le monde. Mais il aime bien, c'est un garçon qui aime bien enchaîner les matchs, quand même. Voilà, donc je ne sais pas non plus le priver. Parce qu'après, il va dire, il peut aussi psychoter. Mais il aime bien enchaîner les matchs. C'est un garçon qui adore la compétition. Non, mais moi, je peux rajouter juste un mot. C'est que je suis très content, justement, de ce dénouement de fin de semaine, on va dire. Et puis, cette victoire, septième victoire à domicile. Sept matchs, sept victoires. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Meilleur début de saison depuis l'origine du club. Donc, il y a une bonne dynamique qui est en route. Comme dit Olivier, il y a encore des pistes et des axes de progression. Donc, tout est là pour continuer à y croire. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son lit et à nous de tout faire pour y arriver. Voilà, moi, j'ai juste une dernière chose à rajouter par rapport à ce qui s'est passé. J'ai ressenti énormément de soutien de la part du club, des supporters, de toute la ville de Dijon. Je n'ai peut-être pas répondu à tout le monde. Mais voilà, par l'intermédiaire de ce soir, j'aimerais répondre à tout le monde parce que j'ai vraiment ressenti un énorme soutien. Je pense qu'aussi ce soutien va nous permettre d'avancer au niveau du club, de progresser et puis de bien marquer les valeurs du club. Voilà, on les a bien marqués là-dessus. On a parfois des petites empêtes. On a resté droit. On a avancé. Et ça s'est vraiment ressenti au niveau du club. Je pense que tout le monde, vraiment tout le monde s'est senti concerné parce qu'on a touché. Avant de me toucher, on a touché le club. Et il y a eu un sentiment d'injustice. Et donc tout le monde a réagi. Et je pense que ça a reboosté un petit peu tout le monde. Mais ça va nous permettre de passer un cran aussi dans ce qu'on veut faire pour la suite. Bonne soirée. Bonne soirée.